Le Conseil communal de la mairie de Dixine a adopté ce mardi 28 mars 2023 le budget prévisionnel pour l'exercice 2023. C'est à l'occasion d'une session budgétaire tenue dans l'enceinte de la mairie. Le budget adopté s'équilibre en recettes et en dépenses à 54,793,182,405 francs guinéens contre 5,422,176,889 francs guinéens en 2022. A l'issue de la plénière, les conseillers communaux présents ont unanimement adopté le document administratif 2022 et le budget prévisionnel 2023. Le maire Mamadou Samba Diallo est satisfait de ses collègues conseillers pour le travail abattu. Effectivement, je viens de sortir de notre session budgétaire 2023. Elle a été l'une des meilleures sessions que j'ai organisées depuis cinq ans ici. Une session au cours de laquelle il n'y a pas eu de dispute. Tout le monde s'est accordé à respecter le budget qu'on se lance sur le doigt et apporter des amendements. Donc, les gens ont répondu massivement. Je suis très fier de la session d'aujourd'hui surtout. Le budget s'équilibre en dépenses à R7 à hauteur de 54,7 milliards et quelques millions. Et le budget de fonctionnement va à hauteur de 8 milliards et quelques poussières. Maintenant, tout le reste, c'est pour l'investissement. Parce que nous avons besoin de réaliser des ouvrages, des infrastructures pour la population. Celui de l'année dernière, d'abord, il faudra reconnaître qu'on était dans une situation de crise. Il n'y avait pas la rentrée de recettes. Il y avait la maladie qui sécuillait les gens. Donc, il ne peut pas monter un budget colossal alors que les gens ne sont même pas libres de se pouvoir. Plusieurs projets économiques générateurs de fonds sont prévus pour exécution en 2023 dans la commune de Dixine. En tout cas, les conseillers communaux veulent être tout près des populations pour leur offrir un développement harmonieux au niveau local. Il y a des projets d'infrastructures beaucoup plus à vocation économique. Parce que vous constaterez que les communes de façon globale, la commune de Dixine en particulier, nous avons souvent des problèmes de financement de nos projets. Donc, nous avons désormais une stratégie qui rend autonome financièrement les collectivités, et particulièrement la nôtre, dans la mise en œuvre des projets au bénéfice de nos populations. C'est-à-dire, cette fois-ci, on a misé sur des projets à vocation économique qui puissent nous permettre nous-mêmes de mobiliser nos fonds, accroître, s'il faut dire, la mobilisation de nos fonds, pour que, finalement, nous puissions financer les projets dont les populations sont dans le besoin. La présente session budgétaire de la mairie de Dixine a eu lieu sous la supervision d'un représentant du gouvernement de la ville de Conakry. Étienne Sanduno, de la direction régionale de l'administration territoriale et de la décentralisation, a déclaré sa satisfaction de l'atmosphère qui a caractérisé l'adoption du budget 2023 par les conseillers communaux. Je sors de cette session satisfait, dans la mesure où je disais que tous les documents qui ont été présentés n'ont pas subi d'effet majeur. Le document a été adopté à l'inanimité, sauf sous réserve de quelques amendements et corrections sur les outils présentés. Donc, le programme annuel d'investissement aussi qui a été présenté répond aux besoins de la population, parce que les projets inscrits dedans concernent essentiellement des programmes prioritaires sur l'éducation, les équipements marchands, la réalisation, par exemple, d'un abattoir moderne, et puis la rénovation aussi des quelques structures sanitaires ont été indiquées dans le PAI. Donc, cela demande que ça va vraiment dans une réponse rapide aux besoins de la population de Dixine. La commune de Dixine compte 22 quartiers pour 37 conseillers communaux à la mairie.